Bonjour, je suis Claire-Audrey Gontier, directrice générale de CEMOFI, qui est un bureau d'études de sol. En tant que bureau d'études de sol affilié au groupe métier structure et géotechnique de CINAV Ingénierie, nous sommes confrontés au quotidien aux enjeux du changement climatique et c'est lui qui nous pousse à revoir toute notre façon de penser et les solutions techniques. Par exemple, en étudiant l'utilisation de matériaux alternatifs au niveau des fondations des bâtiments, des ouvrages structurels. Et aux ingéos, c'est exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on partage nos expériences, nos retours d'expérience, nos bonnes pratiques pour aider les adhérents de CINAV Ingénierie à s'emparer des solutions techniques et innovantes pour s'adapter au changement climatique. La montée en compétence des collaborateurs, en fait, c'est une absolue nécessité puisque l'ingénierie est confrontée depuis des années à une pénurie de talent. Et cette pénurie fait qu'on n'a pas d'autre choix de toute façon que de faire avec les collaborateurs que nous avons et de les faire monter en compétence. Et comment ça s'articule ? Par exemple, dans mon entreprise, nous avons mis en place un plan annuel de développement des compétences qui repose essentiellement sur des formations internes dispensées par des collaborateurs qui ont des compétences bien particulières. Donc c'est une façon pour nous, en fait, de faire monter en compétence nos collaborateurs et diffuser notre savoir et notre savoir-faire. Le rôle de l'ingénierie, c'est de penser différemment, de sortir des sentiers battus en suivant toujours un bilan bénéfice-risque pour combiner des solutions alliant efficacité technique et adaptation au changement climatique. C'est également promouvoir auprès des maîtres d'ouvrage que nous accompagnons la prise en compte des mesures d'adaptation au changement climatique dans la conception des projets. L'ingénierie contribue également à sensibiliser le public aux enjeux de la transition écologique et c'est aussi l'action du syndicat Sinov-Ingénier. C'est une erreur d'opposer, à mon sens, high-tech et low-tech car pour moi, il y a une troisième voie possible qui est une troisième voie hybride sans pour autant exclure l'high-tech ni retourner à l'âge de pierre. L'intelligence artificielle est un bon exemple de cette troisième voie par exemple dans le domaine de la géotechnique et de la structure. Dans les années à venir, ce sera un véritable outil pour les ingénieurs un outil qui leur permettra de trouver des solutions toujours plus adaptées aux enjeux de la transition écologique.